On n'a pas peur qu'on soit encore détruit un jour. Il faut avoir cette peur. Mais on ne peut pas vivre sans peur, je veux dire là, sans angoisse. Parce qu'il faut craindre qu'on soit encore vendu comme esclaves. Il faut craindre qu'on soit encore colonisé. Le monde est ce qu'il est. Il se fait en fonction des intérêts. Il faut craindre qu'on soit... Mais les esclaves, les arabes ont vendu les noirs. Ils ont fait l'esclavage. Tous les blancs de la terre en Europe, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Hollandais. Non, ne parlons pas sur tous les Hollandais. Les Anglais. Mais tous, ils ont fait l'esclavage. Et l'esclavage leur a donné l'argent pour faire le développement industriel, les chemins de fer, les banques. C'est la révolution industrielle. Après, ils ont aboli. Quand on n'a plus besoin à l'électricité maintenant, ça devient lourd. On a aboli. Pas par plaisir, mais parce que ce n'est plus utile. Aux États-Unis, c'est la même chose. Pendant quatre siècles, tu travailles pour quelqu'un. Mais l'esclavage, ce n'est pas travailler dur. Ce n'est pas ça l'esclavage. Aujourd'hui, les gens travaillent dur. Vous n'êtes pas esclaves. L'esclavage, c'est que tu travailles, tu n'as pas un seul sens. Oui, tu n'as pas de salaire. Tu n'es pas payé. C'est un travail gratuit pendant quatre siècles. Tu coupes la canne à sucre gratuitement. Tu fais le coton gratuitement. Tu fais le café gratuitement. Et si ça me plaît, je te vends un autre. Donc, tu ne payes pas quelqu'un et tu le vends ou tu l'achètes. Un être humain qui rend d'un cheval ou d'un bœuf, pas plus. Et c'est ça. Un blanc fait l'amour avec une esclave. Le blanc ne reconnaît pas que l'enfant a son propre sang. Il doit suivre la condition de sa mère esclave. Une femme blanche fait l'amour avec un noir esclave. La femme blanche ne reconnaît pas le sang. Ton propre sang, tu le nies. Voyez-vous. Alors, nous, on n'a pas peur de l'histoire. On n'a pas peur. On croit que les choses... Mais il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de confiance entre les peuples, entre les races aujourd'hui. Il faut voir les intérêts. Israël et tout, c'est le même peuple. Ils sont tous dans le bras d'Isaac et de Jacob. Mais regarde comme il se tue tous les jours. Les huit, qu'est-ce qu'ils font ? Les banques mondiales, qu'est-ce qu'ils font ? Le fonds est un bon ténin en disant. Tu as déjà vu une banque se développer pour quelqu'un. Une banque fait l'argent pour elle-même. Et on te prête l'argent. Ils envoient leurs experts avec cet argent-là. À la fin, tu as des dettes. Tu ne peux plus payer. Donc nous avons colonisation. On a traite négrière. Travail gratuit en tant qu'esclaves. Coloniser, colonisation. Et puis, on est maintenant... On doit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez... Mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant quatre siècles, colonisés pendant un siècle, divisés à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez... L'apartheid. Vous croyez que... Après, ça là, les mêmes... D'où ça vient là ? Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Ça serait peut-être pire. Avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec le... Mais ça sera peut-être pire. Il faut... Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant six siècles. Ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils font... Ils vendent les armes. Aujourd'hui, est-ce que ça nous tend vers le changement ? Même les enfants des présents vendent les armes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse. L'enfant de Mitra vendu les armes en Angola. Donc, on ne lui a rien dit à l'époque. Et vous croyez que c'est ça le changement ? On prend le diamant. Qu'est-ce qui se passe aux Aïrs où tous ces outils ou tout qui se battent ? Hein ? On cherche le diamant. On cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir ? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Oui ? Mais ça ne va pas changer. Il ne faut pas croire que l'Europe, ce n'est pas du racisme, mais c'est la vraie vérité. Et ils le disent. Moi, j'aurais été blanc européen que je n'aurais pas travaillé pour l'Afrique. Pourquoi ? Pour que vous vouliez leur demander qu'ils le fassent. Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais au grand jamais. Je signe et persiste l'Afrique noire. Jamais. Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. Ce n'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas, à part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la Renaissance, c'est tout. Mais eux, ils veulent que ça soit comme eux, leurs canons, leurs trucs. Et puis nous aussi, il faut briser aussi ce monopole de l'explication de soi. Nous, on ne les explique pas pour qu'ils veulent nous expliquer. il faut briser ce monopole qu'ils ont, l'espèce de tutelle, ce que Cheikh en tant que Dieu appelle la tutelle intellectuelle. On a besoin d'une tutelle intellectuelle. Si Obenga te dit ça, tu te dis Obenga après tout, est-ce que c'est sûr même ? Bon, maintenant, un gars qui a 23 ans parce qu'il est blanc, il te dit tu y crois. Et moi qui suis quatre fois plus vieux que lui, je te dis tu n'y crois pas. Et qui a plus d'expérience, c'est la tutelle. Quand ça vient d'un blanc, c'est génial. Mais quand ça vient d'un frère-frère ou d'une sœur africaine, offre, tu sais, c'est des histoires ça. C'est le besoin de tutelle intellectuelle. On ne peut pas faire la renaissance quand on a besoin, on court par quelqu'un pour demander son parapluie alors que le gars vous méprise fondamentalement. Fondamentalement. En tout cas, son peuple vous méprise. Sa race vous méprise. Et ils l'ont montré à travers l'histoire. Alors, ce n'est pas la peine de faire amitié avec eux. Moi, je ne suis pas ami avec eux. Ils le savent. Ils me respectent, je le respecte. Et on discute. Mais être ami avec eux, non, c'est trahir l'Afrique. Ça veut dire quoi ? Ami avec eux, manger, rigoler, dire ça va, comment ? Mais ça veut dire quoi ? Que je n'ai plus de problèmes qui ne m'ont plus mis dans l'enfer dans lequel je me trouve aujourd'hui. Ces gens vous ont mis dans l'enfer. Aujourd'hui, nous sommes des malheureux, des pariens. Alors que nous avons bâti l'Europe. Nous avons bâti les États-Unis. Nous avons paix de notre sang, cette affaire. La modernité. Qui a souffert plus que nous ? La guerre, la guerre des Juifs, l'Holocauste. Ça a duré combien d'années ? Même pas trois ans. On a tué combien de Juifs prophètes ? Ils ont glorifié. Ils diffusent les instruments. Partout, l'Holocauste, l'Holocauste. Mais nous, ce n'était pas cinq ans. Ce n'était même pas un siècle. Et on dirait, on est con, évidemment, c'est lourd. C'est lourd. C'est un poison lourd, lourd. Mais beaucoup ont résisté aussi à travers le temps. Ils préféraient mourir que d'être ceci. Ils préféraient, ils ont fait la guerre, les Toussaint, les Noirs Amériques. Tout le monde s'est battu sur le continent ou ici ou même partout les esclavants, les gens qui étaient dominés, colonisés. La partait de Stébico son mort. Les gens luttaient partout. Les Mandelons étaient en prison pendant des siècles, pendant des années. Donc partout, les gens ont rejeté l'oppression, ont rejeté la domination. Partout, au Brésil, dans les Antilles, aux Amériques, en Afrique, partout là où ils sont. Partout. Les Africains qui résistent, qui veulent faire des compromis, perdent leur temps. Il ne faut même pas discuter avec eux. Qu'on va trop loin, qu'il faut qu'on dialogue quand même, qu'il ne faut quand même pas condamner tout le monde. Il faut faire ceci. Mais tout ça. Est-ce que c'est utile même de discuter ? Ça perd le temps. On ne discute pas de ces choses. Ils ne comprennent pas, ils seront isolés. d'ailleurs, leurs maîtres vont aussi les rejeter. Ils viendront vers la fin, vers nous, vers vous. Ils vont s'excuser, etc. On ne comprenait pas. Avestrota, de toute façon, ils comprenaient comment avaient-ils des grands garçons comme ça, ou des grandes femmes comme ça, qui croient que faire plaisir à un Européen, c'est même glorieux pour eux. Alors, finalement, ils croient que les obengas c'est quand même un extrémiste. Même Cheikh Anta Diop n'était pas comme ça. Bon, etc. Bon, tu vois, il est frustré. Bon, c'est un extrémiste, il est raciste de toute façon. Mais c'est vrai qu'on sent, je dirais, qu'à partir du moment où le noir essaye de redevenir lui-même, c'est-à-dire faire appel à son propre génie, on sent qu'il y a comme une espèce de blanc intérieur qui vient lui dire ne fais pas ça. Pourquoi tu veux ? Oui.